C'est moi qui m'a fait l'envie de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas de cliquer sur les cloches pour recevoir mes vidéos, de liker la vidéo, de la regarder jusqu'à la fin et de partager ces infinités. Donc on fait le petit levain comme d'habitude, à base de levure, farine, d'eau et de sucre. Donc on va préparer en attendant que le levain se lève, à pouce, 600 grammes dans le bol du robot. Donc avec une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de miel. Ensuite on va ajouter le levain, c'est la levure qui a triplé de volume. Et je mets la moitié de 350 millilitres d'eau et puis je mets au fur et à mesure que le robot travaille, je rajoute l'eau. Donc là ça ne se voit pas parce que j'ai mis en avance rapide, donc c'est pour écourter la vidéo. Donc il faut la laisser bien travailler au moins pendant 8 minutes si votre robot n'est pas trop fatigué comme un mien. Donc voilà, là c'est bon. Donc ensuite, voilà, je vais travailler vite fait avec ma main, juste le temps de la ranger. Elle colle un petit peu mais c'est pas grave, il faut pas que la pâte soit trop compacte parce que sinon après ça va dédain sur la baguette. Donc ensuite, une fois que le pain, la pâte a la levée, une première fois, je vais la travailler, bien sûr avec la farine, si ça colle, c'est pas grave. Donc voilà, j'assure une bonne moellosité de mon pain, pour qu'il soit tendre, et qu'il soit, je veux dire, voilà, qu'il soit tendre, qu'il soit pas trop, comment dire, trop sec. Voilà, donc là je vais travailler vraiment pendant au moins 5 minutes. Et après je la range et puis je la mets dans le, de nouveau à reposer, elle doit doubler de volume. Donc voilà, je la couvre, je la couvre et puis je la laisse reposer. Donc ensuite, je la sors de nouveau et puis je la dégasse vite fait, vite fait. Je la travaille un petit peu, mais sans enlever l'air, comme vous voyez, les alvéoles dans la pâte, ça veut dire que, qu'il a bien élevé et puis que, voilà. Donc ensuite, je la laisse reposer 20 minutes. Voilà, et puis après, ben, on va la découper, en fait, nos pains. Donc voilà, voilà. Donc là, j'ai coupé en 4, mais après, je vais, pour les baguettes, je vais en faire sur 3, parce que la dernière fois que j'avais fait beaucoup, une baguette un petit peu plus épaisse, je trouvais qu'il y avait trop de mie. Alors, du coup, là, je refais en plus petit et j'ai laissé bien lever pour que ça soit bien aéré à l'intérieur. Donc là, ça, c'est mes petites boules, mes petites boules de pâte. Enfin, les petits pains, quoi, les petits pains ronds, on va dire. C'est des petits pains ronds, on peut le dire, c'est des petits pains ronds. Donc là, cette étape-là, ce n'est pas facultatif. J'avais fait comme ça, parce que je pensais que ça avait vraiment doublé, triplé de volume. Ça y est, vraiment, machin, mais comme c'était trop petit, ça n'avait pas d'importance de les mettre dans les saladiers. Donc on peut les lever comme ça, les laisser lever dans la plaque, et puis c'est bon, quoi. Voilà, donc là, je façonne mes petites baguettes. Voilà. J'arrête pas de vous montrer, hein, la preuve que la pâte a bien... Je veux dire, a bien été travaillée et qu'elle est bien, voilà. C'est important pour la suite. Voilà. Et... Voilà, on étale, et puis on roule le pain, on roule la pâte sur elle-même. Et de façon à façonner les petites baguettes. Voilà. Alors, je vais les laisser lever, toutes les 5, et puis après, en attendant, on peut chauffer à 20 minutes, je veux dire, un peu avant que vous commencez à les enfourner, allumer le four, et puis préchauffer-le. Avec de l'eau dans un... dans le plat, un plat creux, hein, ou lèche-frite, je sais pas comment on l'appelle, lèche-frite. Donc, voilà, donc après, je crois que j'ai mis 200 degrés, je sais plus si c'est 200 degrés ou 190, et on laisse cuire. On laisse cuire, et là, j'avais mis chaleur tournante. Et puis, bon, voilà, c'est le résultat de les baguettes. Et ensuite, là, je mets mes boules de pâte. Normal, vous, on passez directement à cette étape-là, puisque les boules sont dans la plaque, et il n'y a pas besoin de... Ah oui, j'ai oublié, il faut arroser les... Enfin, pas arroser, il faut... Il faut... Il faut mettre... Humidifier les boules de pâte, parce que sinon, voilà, pour avoir un bon croustillon, une bonne pâte, une bonne croûte croustillante. Donc, voilà. Il faut faire la même chose pour les baguettes, hein, j'ai pas dit, mais bon... Je l'ai fait hors caméra, et bon, voilà. Donc, ça, c'est le résultat de mes pains ronds. Et miches, c'est mes miches, mes miches, mes miches de pain, je précise, miches de pain. Et ça, c'est les baguettes. Vous voyez, elles sont très bien réussies, hein, par rapport aux deux... Aux premières. Les premières, c'était pas trop ça, mais j'y étais presque. Et là, bon, moi, je suis satisfaite, donc, voilà. Donc, c'était mes... Les baguettes, hein, à la demande de Suki. Voilà, je l'ai fait, hein, j'ai fait le pack, comme tu m'as demandé. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chibouadisimulati. Partagez, likez, à très bientôt. Inchallah, abihahouillah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon confinement. Et tenez bon. On y est presque. On y est presque. On y est presque, les amis. On y est presque. Tenez bon.